... Donc, cette année, on voit que l'Union fait la force avec l'unité de toute la jeunesse qui sont sortis en masse sur l'intervalle de 8h à 11h. Marguelay, la grande superficie qui est là, on a parvenu à nettoyer tout ce qui est insalubrité au niveau de cette cimetière. Donc, nous ne ferons que prier encore davantage pour que Saint-Dame Dien lui prête longue vie et continue à prendre ces initiatives-là. Maintenant, si on peut encore généraliser sur d'autres cimetières qui se trouvent au niveau de la commune de Jiguenchor, dans le cas général au niveau de la région de Jiguenchor, là, ça sera que Béné bénéfique. Donc, pratiquement, c'est notre dernier demeure et tout le monde va se retrouver dans ces sites-là. Donc, nous souhaitons que cela se fasse dans pratiquement toute l'étendue du territoire national. Par rapport au désordre, là, c'est désolant, en fait. C'est désolant. Et nous ne pouvons pas que ça a regretté par rapport à cette situation. Parce que, normalement, si vous allez pratiquement à Dakar, au niveau des autres cimetières, vous voyez qu'il y a l'ordre qui règne. Il y a des passerelles qui sont là qui nous permettent de passer. Mais ici, malheureusement, la situation est un tout peu déplorable. Mais, peut-être, la prochaine fois, s'il y a un site qu'on doit créer, parce que là, c'est pratiquement plein, si on doit créer un autre site, on doit avoir des allées pour permettre aux gens de pouvoir passer correctement. Et maintenant, nous lançons un appel aussi à la commune. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui peuvent faire des bonnes actions de venir en aide par rapport à cette situation. Parce qu'il y a des murs qui sont tombés, il y a la situation un tout petit peu calamiteuse. Donc, il faut, on lance un appel à toute la population, surtout les bienfaiteurs, de pouvoir accompagner la jeunesse et les religieux pour qu'on puisse réfectionner ces endroits qui sont un tout petit peu défectués. L'espace, ce que je connais, c'est que nous avons pris un peu de l'argent. Ce qui est en train de faire des armées, c'est qu'on ne sait pas, 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 c'est que nous nous avons proposé. Parce qu'il le faut de l'aramel, tu as pris une baixe, comme l'armen, c'est qu'il y a 40 ans. Donc, ils ont besoin de l'armen, elles, on ne sait pas, on ne sait pas, C'est qu'on ne va pas perdre. Nous savons que tous les gens se sont venue ici. Une plaque, ils venaient de 6 religieux sur une armée. Mais j'ai dit, il n'y a pas de la blessure, c'est qu'un autre discours qui se fait du haut. Tout le monde le réconne. Comme qui vient tout de l'armen, il ne sait pas, mais avec une seule traite, Il n'y a pas d'initiative d'une initiative, il n'y a pas d'initiative. Deuxièmement, les gens ne sont pas dans le pays, ils ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays, ils ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays avant de ne pas dans le pays. C'est ce qui a fait l'armée. Il n'y a pas d'initiative, et les gens ne s'y sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays, ils ne sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays. La situation de comme l'armel, on apprend que les gens ne se sont pas dans le pays. Ils ne peuvent pas vivre en états. Ce sont ces problèmes. Qu'est-ce que je n'en ai pas à dire ? Mais ce que je veux dire, c'est mon étage. Il n'y a pas tout de même des étages de ma vie. Ils ont la même dix-feures. Les gens ne trouvent pas les étages. Donc ils n'ont pas de même pas les étages. Et ils ont le même étage. Donc ça fait un étage. Je ne suis pas sûr que ça s'est défié. Mais les gens ne font pas le même étage. Ils ont l'impression qu'ils sont dégâts. Il ne faut pas s'éloigner. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'éloigner. Si nous devons s'éloigner, Nous devons s'éloigner. Nous devons s'éloigner. Nous devons s'éloigner.